Yo, what's up bande de connors, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en compagnie d'Ange-Franc, comment vas-tu Ange-Franc ? Salam alaikum et ça va et toi ? Ça va très mal depuis que t'aurais joué à mon channel pour m'interrompre dans la première version de cette vidéo, mais bon. Alors les copains, on se retrouve sur Slady Faction, un serveur PVP Faction, Inidji, non c'est pas vrai, c'est pas Inidji, je le crois pas, mais j'ai trouvé vraiment le serveur magnifique, en le fond c'est le créateur Prima qui m'a contacté via Skype et j'ai trouvé vraiment sympathique le serveur, pour deux bonnes raisons, ben en fait il y en a plusieurs, mais les deux vraiment raisons particulières, c'est que le spawn je le trouvais vraiment énorme, genre sincèrement le spawn c'est wow, les amis mon pénis il grossit quand je regarde tout ça les amis, c'est juste incroyable, regardez-moi tout ça, what the fuck, le spawn est magnifique, je vais vous présenter les builders tout de suite après, mais c'est vraiment des gars qui ont fait le SH Faction, Wonder Fight et tout, c'est vraiment des gars reconnus et tout, et puis sincèrement, big GG à eux, le spawn est magnifique, avec mes shaders ça rend la merveilleusité, ça rend la parfaite attitude en compte, enfin bon, et puis le deuxième truc que je trouvais intéressant c'était que, ben il y avait pas mal de trucs qui me plaisaient, et puis plein de mini trucs on peut dire ainsi, c'est pas nécessairement inédit, mais c'est des petits trucs qui me font grave plaisir, fait que je vais vous présenter tout ça les amis, mais avant toute chose, vous devez savoir quelques petites informations, qui sont vraiment vraiment importantes à savoir, alors je vais vous en donner 3 pour commencer, je vais vous présenter un peu le spawn pour pas que ce soit trop ennuyant, et ensuite je vais revenir avec tout le reste des nouveautés, comme ça, ça sera pas juste du blabla, je vais vous bouger et puis vous présenter quelques petits trucs. Alors pendant que je bouge pas, les 3 trucs vraiment importants à savoir, c'est que l'obsidienne est pétable seulement avec la TNT, à partir de 14 coups de TNT. Un autre truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est des nouvelles potions les amis, que je vais vous montrer tout de suite après, et puis le dernier truc, c'est que la map fait du 7000 par 7000, ce qui veut dire que la map fait du 7000 par 7000, ça vous donne plein 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 d'opportunités pour faire des pillages, pour trouver des bases, et puis plein d'autres choses à faire les amis, ça je trouve ça vraiment intéressant. So, commençons directement maintenant, il y a d'autres trucs qui me plaisent, mais je vais vous expliquer un petit peu après c'est quoi, parce qu'il y en a beaucoup de ces deux trucs là qui sont pour les VIP dans le fond, qui est un peu dommage, mais qui reste quand même vachement cool. Alors les amis, on va commencer directement, quand vous spawnez, vous avez un spawn magnifique, comme je l'ai expliqué, ensuite vous pouvez avancer pour les sorties, il y a 4 sorties j'imagine, 4 sorties PVP de chaque côté, et puis la Warzone, elle est des zones plates, dans le fond comme vous pouvez voir avec le soleil et tout, c'est des zones plates, un peu comme sur Syndoria, et puis en gros, qu'est-ce que ça fait tout ça, c'est que ça fait qu'il y a du PVP sans montagne, sans rien, sur du vrai, du PVP clear, prop, qui sont magnifiques. En gros, ici vous avez tout ce qui est cassable, comme j'avais raison, 14, je me suis trompé, c'était 15 finalement, ensuite 20 pour la TNT, les underchests, 20 pour les tables d'enchant, et 10 pour les enclumes, excusez-moi. Ça c'est seulement pétable avec, celui-là c'est pétable seulement avec la TNT, celui-là avec les offres de creepers aussi. Ensuite, ici on a... Ah, les nouvelles potions, c'est ça. Alors on a des potions de Ask, de Jump Boost, d'Absorption, de Wither Potion, en gros ça donne un effet de Wither à votre ennemi, en potion Splash, ça doit être vachement chien, et puis aussi la potion de Hunger, en potion Splash de 1 à 2 minutes pour lancer sur votre ennemi, ça doit être aussi vraiment chien. En gros, ce que ça fait la potion de Hunger, c'est pas que ça vous donne la bouffe, c'est que ça enlève la bouffe rapidement. Alors si vous êtes dans un fight, vous l'envoyez ça à votre ennemi, et puis le gars, il va perdre sa bouffe vraiment rapidement, il devra s'arrêter pour manger, et puis vous allez pouvoir avoir un mini avantage côté de ça. La Wither Potion, les amis, moi je trouve ça méga cheaté, mais bon, on peut pas faire autrement. Je suis désolé pour le bruit de Steam, j'espère que ça va arrêter rapidement, ben on se retrouve quand ça l'arrête. Ok, désolé, c'était un copain à moi qui m'a appelé sur Steam, il avait pas compris dans le fond que j'étais en vidéo, enfin je l'avais pas dit vraiment à personne, il avait juste l'ange frange qui le savait. Et puis en gros, voilà, ça c'est la liste des nouvelles potions, et puis sincèrement, la Wither, comme j'expliquais, c'est vraiment une potion de fils de pute. Moi je l'aurais appelé la potion de fils de pute, sincèrement. Je veux dire, vous prenez une affaire de Wither pendant 30 secondes, les gars, vous êtes morts. Mais un foison est misère, quoi. C'est mort, quoi. Ici, ça, ça va être des portails pour l'instant qui sont pas encore actifs, parce que les serveurs viennent tout juste d'ouvrir il y a à peine quelques heures, parce qu'en fait, il y avait déjà, le serveur était déjà, il y a pas eu de reset ni rien, mais il avait fermé pendant quelques temps pour pouvoir, le temps qu'il s'occupe de faire le spawn, etc., changer quelques petits trucs, etc., etc. Ensuite, je vous ai montré ça, les potions, les portails. Ici, qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Ben, un petit marché. J'imagine que c'est des petits marchés, des décorations, etc. Il doit sûrement y avoir quelque chose. Oh, regardez ce qu'on a ici. Faites slash stock pour stocker vos XP. On va faire slash stock XP, et ça nous donne... Oh, des bouteilles d'XP. Oh, ça, c'est vachement cool. On peut stocker nos XP, etc. Il y a des petits rollbacks, les amis, pour l'instant, qui viennent tout juste de faire des mises à jour, etc. Faut pas croire que ça lag tout le temps comme ça. Vous avez une farm ici, sur le côté. Ah, ça, c'est cool pour farmer la bouffe. Vraiment intéressant, ça. Ça, c'est bien pensé. Ça me fait penser à Wonderfight, dans le temps de... Il y a longtemps. Wonderfight, il y avait ça, non ? Il y a longtemps. Ah, je sais pas si tu l'as connu, toi. Mais ouais, ça fait vraiment longtemps. Pas Wonderfight. Wonderfight, excuse-moi. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre de ce côté-ci ? Un arbre. J'ai un... Wesh ! Je le trouve vraiment beau, en fait, l'arbre. Je vais aller voir si ça la met en haut, quelque part. Ça doit amener à quelque chose en haut. Sinon, il n'aurait pas mis des escaliers comme ça. Il aurait pu nous laisser faire un jump. Ça aurait été plus swag. Mais après, ça dépend de ce qu'il y a en haut aussi, là. Je veux dire. Tu sais, s'ils mettent un truc vraiment important, puis voilà, il y a des kikus ou des noobs qui n'arrivent pas à faire les jumps. Ça va être compliqué. So, en gros, wopalai, wopalai, wopalai. Et puis, en gros, ça donne à rien. So, j'ai été là pour rien. Et puis, c'est ce que je vous parlais juste avant. Regardez-moi ce spawn magnifique, les amis. Les murailles, les détails dans chacune de ces murailles-là. Je sais que c'est du copier-coller. Ils ont fait un côté, puis après ça, c'est du copier-coller. Mais quand même, le travail qui a été posté dans ces murailles-là, dans tout ça, c'est juste incroyable, les amis. Ça me fait rêver, sincèrement. Mon penis est grossi. Je vous jure, mon penis est grossi, les amis. Ensuite, là-bas, il y a des petits trucs encore bleus, comme avant tout à l'heure. Ensuite, ici. Ici, tu trouveras le shop du serveur. On va aller voir le shop du serveur. Alors, ça doit être en haut. Il y a des gros escaliers en plein milieu. Ça doit être en haut. C'est moi qui est un peu autiste, qui va sur les côtés. On monte en haut. Et puis là, on a tous les objets qu'on peut acheter. On peut acheter des éponges, des anvils, un peu de tout. Vachement intéressant, par exemple, qu'on peut acheter un peu de tout. Je trouve ça un peu cool. Ça me fait penser beaucoup de... Oui, ça fait comme quoi qu'on peut en acheter pas mal. Alors, regardez ici, on peut acheter des oeuvres de creeper. Je crois qu'à quand on tue des animaux, etc., ça nous donne de l'argent. C'est pour ça que ça doit être comme ça, la pomme cheat, 10 000 $, 2500, un oeuf de creep. Ça donne quand même pas mal d'opportunités pour les pillages, etc. Je trouve ça vachement bien de mon côté. Après, c'est un avis personnel, les amis. Peut-être pas tout le monde qui aura le même avis là-dessus. Mais moi, c'est un avis personnel que je trouve vachement bien. En gros, si vous voulez acheter des items, c'est bien là qu'il faut aller au shop. Et regardez bien, c'est bien marqué avec des holographiques displays. Ensuite, en bas ici, tu trouveras le staff. On va la visiter. Je vais vous présenter le staff vite fait. Alors, comme administrateur, fondateur, développeur, vous avez Primax, Prima ou whatever. Il y a une chaîne YouTube, je la mets peut-être dans la description. Il y a genre 1 000 abonnés à peu près, je crois. Il y a aussi Ketsu Sama qui était, dans le fond, c'est lui qui a build le spawn, j'imagine avec sa team. On a des modérateurs qui sont XRUDYHD. Et puis, pourquoi j'ai fait tab? Pourquoi j'ai fait tab? On a Farblass. On a ici, comme mode au test, Kario S5. Un autre YouTuber. On a le fondateur Crazy du 08. Je ne connais jamais, je n'ai jamais entendu ce pseudo-là. Ici, Loclass PVP, ça me dit quelque chose. Ça aussi, ça me dit quelque chose. TS Flow, ça, je crois que c'est aussi un YouTuber. Energy Oxy et Anzi. Puis, cofondateur Luki59380. Ça, ça me dit quelque chose. Je crois que c'est un ancien YouTuber. Ou quelqu'un d'Iceward. Je ne me souviens plus. C'est peut-être juste un joueur d'Iceward. Je ne sais pas exactement c'est qui. Je ne me souviens pas rapidement comme ça. J'ai un blanc de mémoire. Excusez-moi. Fait que voilà. En gros, c'est pas mal ça. Il y a plein d'autres trucs importants, les amis, que je dois vous dire. Avant de faire les kits, etc. Je veux vous montrer que vous avez une commande qui donne la possibilité de voir les 3 grades. Et puis, qu'est-ce qu'il vous donne? En gros, ce grade-là, il coûte 3 tokens, 6 tokens et 10 tokens. Et en gros, ça vous donne tout ce que vous avez avec. Alors, 1000 coins à l'achat. En gros, ça donne 1000$ à l'achat du grade. 4 ombres, le slash craft, le slash at, excusez-moi, le slash back, le slash feed, le P flambe. C'est une particule. Ça, c'est vachement cool. C'est des particules, les amis. C'est inédit au serveur. On a des petites particules, normalement, qui sont censées fonctionner. Moi, je ne les vois pas. Mais c'est à cause que j'ai mis des trucs de désactiver dans mes vidéos settings. Mais, normalement, si vous avez les particules done, vous allez pouvoir voir ce genre de particules. So, en gros, je vais retourner au slash grade. Vous avez ensuite le P clear pour clean votre truc et accès au kit mythique. Alors, on va faire un kit mythique vite fait. Mythique. Le kit mythique, c'est celui-là. Il vous donne quand même un love de creeper, des potions et puis pas mal de trucs vachement intéressants. Personnellement, je vais garder seulement ça. Les strange, je crois que c'était nerf. Et puis, ouais, les strange ont dû être nerf. Et puis, les potions de speed, je ne sais pas. Mais ça doit être nerf. Il y a un cooldown de pump sheet. Ça, il fallait que je l'oublie. Il y a un cooldown de 60 secondes, je crois. Voilà. J'essaie juste d'avoir les messages automatiques. Cooldum de 60 secondes sur les pump sheets et 10 secondes sur les underpearls. Voilà, je ne me suis pas trompé. Ça, c'est quand même vachement bien. Aussi, ensuite, vous avez l'autre grade. On va continuer avec les autres grades. Je vais quand même présenter les grades, hein, les amis. Le prestige. Alors, le prestige qui est kit. Prestige. On va aller ici. Kit prestige. Qui est 1P1. La même chose. Des oeuvres de creeper. Des TNT. Des trucs vraiment fort sympathiques. Des kits qui ne sont pas trop cheatés. Comme vous pouvez le remarquer. C'est quand même vachement bien ça pour l'instant. Jusqu'à maintenant. On va quand même... Oh non! Il y a eu un truc que... Ça aurait pu le donner à quelqu'un. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on a le kit légende. Mais avant, je vais vous montrer quand même le grade. Qu'est-ce que ça donne. En gros, la légende, ça vous donne 6 ombres. Le slash craft. Oh, je ne l'ai pas présenté celui-là. 6 ombres. Craft, back, feed, under chest, reaper, warp, exp, spawner, zombie, pig, cow, particle, flamme, nut. Le P-nut, c'est comme des notes de musique. Le bloc-nut. Le P pour le clear. Et le kit prestige tous les 5 heures. Ensuite, vous avez le kit légende qui vous donne 4000 coins à l'achat. Celui-là, il vous en donnait 2000. Excusez-moi, j'avais oublié de vous le mentionner. Alors, 6 ombres, slash craft, slash back, feed, under chest, reaper, all, exp. Ensuite, vous avez les spawners pig, cow, skeleton. Les notes, vous avez hungry, nut, flamme. Et le kit à tous les 20 heures. Possibilité de récupérer les spawners avec la seal touch. Une pioche en diamant, seal touch. Ok, vachement bien. Ça, c'est vachement bien. Ça, je ne l'avais pas vu. Mais oui, c'est vachement bien pour le grade légende quand même. Et le kit légende, qu'est-ce qu'il nous donne le kit légende ? On va juste vite fait voir. Kit légende, c'est celui-ci. Ça nous donne 2 oeufs de creeper, 1 P2. Alors, vachement pas de cheaté. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Personnellement, les amis, ça me fait plaisir que ça ne soit pas cheaté. Je vais juste mettre ça dans mon under chest le temps que je vous fasse la vidéo. Que je puisse aller ensuite créer, prendre du stuff, puis jouer vite fait sur le serveur. Je vais peut-être débuter un let's play. Je ne sais pas, les amis. Je ne sais vraiment pas. À chaque fois que je rejoins le serveur, je ne sais pas. Ensuite, vous avez le slash stats pour voir vos stats. Alors, vous voyez, j'ai 0 kills, 0 dead. Il y a une mine automatique que je ne vous ai pas présentée. Vite fait, je vais vous la présenter. En gros, vous allez sur le côté du sport, du genre de petit trépied, si on peut appeler ça ainsi. Et vous avez une petite mine automatique. Et vous pouvez récupérer tous les minéraux, tout ce que vous voulez, ici, les amis. Alors, il y a de la glowstone. Il y a plein de trucs. Vous avez des boîtes de foin aussi, du diamant. Plein de trucs. Alors, ça fait que vraiment, ça donne une chance, selon le fond, aux joueurs qui viennent arriver d'avoir un stuff diamant assez rapidement. Et puis, de pouvoir aller PVP. Parce que le serveur, il est vraiment consacré sur le PVP et sur les pillages. Et je trouve ça vachement bien. Donc, je vais mettre juste ici. Et puis, je vais continuer à vous énumérer tout ce qu'il me reste à vous dire. En gros, il y a un recrutement de modos en ce moment sur le serveur aussi, les amis, que je devrais vous mentionner. En gros, vous faites une candidature via le support. Et puis, vous allez pouvoir devenir modérateur. Si jamais vous êtes choisi, vous allez devoir aller sur TeamSpeak ensuite. Le serveur tourne environ à 40 à 50 joueurs de connecté. Ça, c'est quand même vachement bien. Et puis, il y a un TeamSpeak, un site, puis des trucs comme ça. C'est vraiment basic, basic, les amis. Mais ça va. C'est quand même vachement bien. Je trouve ça vachement cool. Ensuite, j'espère que je n'oublie rien. Si j'oublie quelque chose, ce n'est pas grave. Il y a des petits trucs qui vont venir dans le futur, les amis, comme des events automatiques. Beaucoup de nouveautés. Les fondateurs travaillent beaucoup sur le serveur. Le serveur leur tient à cœur vachement. J'ai parlé avec eux pendant quelques heures. Et puis, surtout, Primac, j'ai parlé avec lui pendant quelques temps. Pendant que je mangeais mes clémentines venant du Maroc. Et puis, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ma vie en même temps. Mais bon, ce n'est pas grave, les amis. Et puis, voilà, en gros, j'ai vraiment vu que le gars, il voulait vraiment que son serveur, ça marche. Et puis, je lui souhaite que ça marche. Il y a une bonne équipe. Et puis, c'est pour ça, aujourd'hui, que je décide de faire une petite vidéo pour l'encourager, l'aider. Pour que ça puisse l'aider. Et puis, voilà, c'est quand même... J'espère sincèrement que vous allez venir me rejoindre sur le serveur, les amis. Et puis, j'espère sincèrement qu'on pourra s'amuser PVP ensemble. Alors, j'ai créé une faction. Puis, je vais recruter quelques-uns d'entre vous. Et puis, voilà. Puis, il y a quelques-uns d'entre vous qui vont me demander que je t'ai déjà vu, que j'ai déjà rencontré, parlé. Et puis, je vais vous recruter, ouais, un peu comme ça. Puis, voilà. Fait que, comme j'ai dit, les amis, ce n'est pas nécessairement sûr que je vais faire un Let's Play dessus. Si je fais un Let's Play, les amis, vous allez le voir bientôt sur ma chaîne. Mais comme j'ai dit, maintenant, en ce moment, je cherche plusieurs serveurs. Je cherche un serveur pour... J'ai déjà Sandoria comme serveur PVP soupe. Ça, c'est sûr que mon Let's Play va continuer dessus. J'ai aussi mon Let's Play sur Horizon Craft qui va continuer, mais à un épisode par semaine. J'ai d'autres serveurs comme ça que je sors des épisodes un peu à la random en mode YOLO. So, en gros, les amis, oui, si vite fait, Let's Craft, pour moi, c'est terminé. So, en gros, il n'y aura plus de Let's Play sur Let's Craft. Il faudra que je le remplace par un nouveau Let's Play. Et puis, justement, je cherche, en le fond, par quel serveur que je vais recruter. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai fait deux, trois présentations de suite, je crois, entre trois jours d'intervalle. C'est parce que je cherche exactement un bon serveur. Et puis, il y en a plein qui m'en proposent des bons. Et puis, j'ai envie de les tester avec vous. Puis, vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, nécessairement, du serveur. Je veux vraiment que vous me disiez ce que vous en pensez, si vous aimeriez ça, un Let's Play, quoi que ce soit. Explosez le like button. Faites-le bugger, les amis. Je suis sûr qu'on est capable d'avoir 200 pouces bleus sur cette vidéo-là. Partagez-la sur Twitter. Mentionnez-moi sur Twitter. Je vais follow 10 personnes. Je vais follow des personnes sur Twitter, genre 10 ou 15 personnes. Tweetez la vidéo. Dans tous ceux qui ont tweeté la vidéo sur Twitter, je vais vous follow. Mentionnez-moi, Icones QC. Et puis, voilà. Sur ce, c'était Icones, le Pikachu de l'Internet. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouvera très bientôt, les amis, pour une autre vidéo. C'était Icones. Bisous, bisous.